Pour avoir vu le premier module sur cette histoire un peu du startupeur, pour mettre en avant et vous sensibiliser à la manière dont il fallait aborder la création d'entreprise et de start-up, on va voir maintenant en deuxième module, je l'ai mis exprès en deuxième, la capacité à communiquer. La capacité à communiquer, pourquoi ? La communication, souvent on a en entreprise, on a une vue un peu négative de la communication finalement, c'est à la limite de la propagande, c'est raconter quelque chose que l'entreprise ne fait pas forcément, c'est présenter les choses un peu sous un aspect un peu embelli qui n'est pas forcément toujours vrai. Ici ce n'est pas le cas, enfin je veux dire quand vous êtes tout seul devant des gens, quand vous avez à vous présenter devant des gens, vous êtes tout seul et on voit rapidement si effectivement ce que vous présentez c'est du solide ou si c'est simplement du vernis. Donc, mais vous allez être, vous allez être toujours en communication, en mode de communication, c'est à dire que vous êtes tout seul, vous devez partager, vous devez influencer, vous devez faire en sorte que les gens en fait se rallient à vous, se rallient à votre mode de pensée. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, alors il y a un terme qu'on utilise beaucoup, je ne l'aime pas tellement, c'est le terme d'évangélisation, je ne considère pas comme étant un apôtre ou un prophète si vous voulez, mais au-delà de ça c'est important de faire en sorte que votre idée soit bien comprise parce qu'il ne faut pas se faire division, si les autres ne comprennent pas, ce n'est pas de leur faute, c'est de votre faute. C'est à dire que c'est vous l'émetteur qui finalement donnez une information, c'est à vous l'émetteur de faire en sorte de s'assurer que l'information que vous avez passée finalement a bien été comprise. Et alors il y a des techniques, le feedback, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais pour être sûr en fait que ce que vous émettez a été bien reçu et que ça vous permette de passer à l'autre stade. On est toujours dans cette itération comme on l'a vu dans le premier module. Donc tout ce qui est présentation efficace, alors j'ai pris ces modules, je me suis appuyé en fait sur des modules que j'avais suivis pour la gestion de projet du Project Management Institute et qui donnent des bases, alors je n'ai pas tout repris, j'ai pris quelques extraits, qui donnent des bases sur la communication, sur le fait de se présenter, sur la perception des autres, c'est à dire que comment vous allez en fonction de la perception des autres, et bien finalement moduler, moduler votre message. En fait, là c'est un petit exercice, on ne le prendra pas, mais si vous êtes devant votre écran, je vous pose une question, pensez à une dernière présentation, la dernière présentation qui vous a marqué. Par quoi avez-vous été marqué ? Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est par le contenu ? Est-ce que c'est par l'organisation ? Donc pensez à tout ça, essayez de décrypter ce qui vous a frappé et de comprendre pourquoi ça vous a frappé. Parce que c'est en visualisant en fait les choses qu'on arrive progressivement à se les approprier et à faire en sorte qu'on arrive à être meilleur dans son activité de communication. En fait, avant de commencer, ce sont des ordres de grandeur, il y a toujours des études qui sont faites sur les ordres de grandeur. Ce qui est important ici en termes de communication, c'est de savoir que ça s'appuie sur trois éléments distincts, qui sont les éléments, ce qu'on appelle les éléments, le verbal en gros, c'est-à-dire le contenu de notre information. Le paraverbal, c'est-à-dire l'intonation, c'est par exemple, je vais pousser plus, je vais hausser la voix, je vais accélérer le rythme, je vais baisser le rythme, je vais baisser la voix. Donc tout ça, ce sont des éléments paraverbaux en fait, c'est le paraverbal qui va faire en sorte que vous allez appuyer plus ou moins sur certains des contenus. Et puis vous avez le dernier point qui est le non-verbal. Le non-verbal, ça va être mon attitude, là je ne suis pas en vous, ça va être mes gestes, je bouge un peu mes bras, je les croise pour qu'il y ait une animation pour garder le contact avec vous. Et puis bon, il y a le regard qui est effectivement en vidéo qui est un peu difficile à gérer, mais comme dans une salle avec 50 élèves, vous promenez votre regard pour essayer d'attraper le regard des autres, pour voir d'abord comment les choses sont perçues et puis essayer de rappeler les personnes, de les ramener vers vous s'il y a un petit moment d'inintention. Donc ici, il y a des chiffres, gardez-les, après ça dépend dans quel environnement culturel vous êtes. Sachez que quand vous vous exprimez, on va retenir un peu 7% de votre contenu, 38% de la manière dont vous allez l'exprimer et 55% de la manière dont vous allez le vivre. Parce qu'en fait, le non-verbal c'est la manière dont vous allez le vivre, c'est-à-dire que votre posture, vos gestes, votre regard, c'est la manière dont vous allez vivre. Parce que si vous avez des personnes, je vais prendre un exemple, qui commencent à lire quelques choses de manière monotone, sans bouger, etc. Personne ne va retenir cette information, cette communication. Donc c'est à vous de gérer ça, soyez-en conscients, les chiffres peuvent évoluer, vous avez ces trois années. Merci.